En cas d'échec de la piste menant à l'Enioro, le PSG a prévu de passer à l'action pour recruter Antonio Silva sur ce mercato estival. Mais le Benfica Lisbonne ne bradera pas son défenseur central de 20 ans. Avec la blessure de Lucas Hernandez et la situation toujours confuse de Presnel Kempembe, ajouté à cela l'incertitude autour de l'avenir de Milan Skriniar, le Paris Saint-Germain a fait du recrutement d'un nouveau défenseur central l'une de ses priorités durant ce mercato estival. Depuis plusieurs mois, Luis Campos tente de convaincre le prodige lillois Lenioro de rejoindre le collectif de Luis Enrique, mais la présence du Real Madrid dans les négociations fait durer le dossier. Selon plusieurs sources concordantes, l'international Espoir français de 18 ans privilégie un transfert chez les Meurangs. Une situation qui oblige les dirigeants parisiens à envisager d'autres solutions au cas où Lenioro suivrait Kylian Mbappé en Espagne. Ce mardi, le média Sportzone a révélé que Luis Campos serait prêt à relancer la piste menant à Antonio Silva en cas d'échec du dossier Lenioro. Aucun accord à date, mais le défenseur de 20 ans serait ouvert à un départ du Benfica Lisbonne cet été après l'Euro 2024 en Allemagne. D'ailleurs, son agent Roré Mendes aimerait bien le placer au PSG. Mais le champion de France devra passer à la caisse pour espérer voir Antonio Silva débarquer au campus PSG dans les semaines à venir. Réputé très dur en affaires, le Benfica Lisbonne serait prêt à faire un geste pour faciliter le possible transfert d'Antonio Silva. En effet, le journal Abola a révélé il y a quelques jours que les dirigeants des Aigles seraient disposés à accepter un montant inférieur à la clause libératoire du jeune international portugais fixé à 100 millions d'euros. Toujours selon la même source, les décideurs du club Lisboët pourraient accepter un deal d'une somme comprise entre 60 et 70 millions d'euros. Le quotidien payant le plus vendu au Portugal ajoute que le club formateur de Renato Sanchez aimerait attendre l'issue de l'Euro 2024 pour débuter les négociations. Outre le Paris-SG, Manchester United et Liverpool seraient aussi sur les rangs pour recruter Antonio Silva.